Yo les gens, aujourd'hui on parle schizophrénie et troubles de l'identité S'il y en a qui ont vu le film Split, ils vont capter un petit peu de quoi je parle Le personnage principal de Split est inspiré d'une personne qui a vraiment existé Alors inspiré d'un Split c'est de la fiction complètement Mais c'est inspiré d'un gars qui a vraiment existé et qui était quand même quelqu'un de très intéressant Et qui s'appelait Billy Milligan Comme vous le savez je m'intéresse beaucoup au fonctionnement du mental Et un des trucs intéressants quand on s'intéresse à un domaine c'est les cas particuliers Donc moi je m'étais intéressé à lui bien avant Split et tout J'avais lu deux bouquins qui sont sortis et qui parlent de son histoire Le premier s'appelle Les mille et une vies de Billy Milligan Et le deuxième Les mille et une guerres de Billy Milligan Je vous mettrai des liens vers les bouquins en description Et comme là il y a un documentaire sur Netflix qui est sorti il y a quelques temps Qui parle de lui, enfin une petite série documentaire en 4 fois 1h genre Que je viens de finir de regarder et que j'ai trouvé très très intéressante Voilà je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de lui Donc Billy Milligan c'est un mec qui s'est fait arrêter vers la fin des années 70 Parce qu'il était suspecté de viol et de vol Et il s'est avéré que c'est un mec qui avait des personnalités multiples Mais alors quand on parle de personnalités multiples C'est un peu l'image qu'on a de la schizophrénie mais en vrai C'est à dire que quand on parle de schizophrénie comme ça qu'on connait pas trop le sujet On se dit c'est quelqu'un qui a plusieurs personnalités Mais en vrai la schizophrénie c'est pas ça C'est quelqu'un qui peut entendre des voix etc Mais c'est pas quelqu'un qui a forcément plusieurs personnalités Là on parle de trouble, de dissociation d'identité Qui est vraiment le fait d'avoir plusieurs personnalités très 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 marquées Et Billy Milligan c'est quelqu'un qui aurait eu 24 personnalités différentes Avec des caractéristiques vraiment vraiment différentes C'est à dire qu'il y a une de ses personnalités qui avait 9 ans Il y a une de ses personnalités qui parlait serbo-croate Il y en a qui ont des accents Il y a une de ses personnalités c'est une femme Enfin voilà des trucs vraiment très très différents les uns des autres Et qui ont des caractéristiques marquées Et ça se voit quoi en fait Ça se voit et ça s'entend parce qu'il a des accents Il a des manières de parler Donc voilà bref je vous conseille ce documentaire Je vous mettrai la bande annonce en description Petit rappel aussi j'avais fait un freestyle Donc quand on connait pas du tout l'histoire A mon avis on comprend pas trop ce que c'est le délire Mais j'avais fait un freestyle qui s'appelle le freestyle du professeur Le professeur c'est une des personnalités de Billy Milligan Qui rassemblait un petit peu toutes les autres pour simplifier Donc pareil je vous mets le lien vers le freestyle du professeur en description Et puis voilà on va faire court et simple Je vous envoie des trucs à regarder Allez regarder si ça vous intéresse C'est un sujet que je trouve fascinant et vraiment très très intéressant Le documentaire sur Netflix c'est pas mal Même s'il y a des moments où c'est un peu décousu Nous on se retrouve demain pour une autre vidéo Hésitez surtout pas à liker Mettre un pouce en l'air Un commentaire Partagez ça Et oubliez pas non plus de prendre soin de vous C'était Bags Peace